Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un bonheur et un réel plaisir de vous avoir rendez-vous du soir. Le talk show sur la télévision du monde, LTM, 21h-23h. Nous analysons, commentons et décryptons une actualité. Et ce soir, nous rentrons dans le million des cours et tribunaux du triangle national. Nous allons aller comprendre et voir la réalité dans cet environnement, un environnement qualifié par des instituts comme étant l'un des plus corrompus du triangle national ou l'une des institutions les plus corrompues sur le pays. Pourquoi, comment peut-on comprendre cette corruption ambiante au sein de la justice au Cameroun ? C'est du moins la question que nous nous posons ce soir au regard de cette affaire qui a défrayé la chronique ce mardi. une affaire de présomption de corruption au sein de la justice camerounaise et principalement au tribunal de première instance de Douala Bonanjo où des avocats sont accusés d'avoir tenté de corrompre un juge, notamment à l'aide d'une somme de 3 millions de francs CIF pour justement obtenir justice en faveur de leurs clients. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Peut-on espérer que ceci n'est qu'un canular ? C'est des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans le cadre de cette édition. Il faut rappeler que ces deux présumés corrupteurs, notamment avocats au barreau du Cameroun, ont été placés en détention préventive à la prison principale de Douala Neubel, une situation qui a d'ailleurs irrité l'ensemble du barreau. Ces derniers ont assiégé l'entre eux du tribunal de première instance de Douala Bonanjo ce mardi en mi-journée. Jusqu'en fin de soirée, il a fallu l'intervention des éléments de force de maintien de l'ordre pour ramener la sérénité au sein de ce tribunal. Le tribunal peut-il être inviolable ? Comment les éléments de force de défense et de sécurité ont pu obtenir autorisation d'entrée et d'intervenir dans cette juridiction ? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas d'apporter des éléments de réponse dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Vous le savez, c'est votre programme Talk Show du soir, lundi, mardi et mercredi, 21h-23h. Vous, à la maison également, vous êtes invité à participer pleinement à ce débat interactif. Deux points d'accès, 699 57 30 26. 699 57 30 26. Ou alors, écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook, LTM TV officielle, et vous ferez le débat avec nous. Vos contributions également comptent dans le cadre de ce débat citoyen sur la télévision du Monde. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans quelques instants, le panel qui nous accompagnera dans le cadre de ce débat. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce mercredi, un plateau qui va parler du milieu judiciaire camerounais, notamment des courts et des tribunaux, l'ambiance qui prévaut. Mais peut-on estimer que la corruption ne fait pas son nid au sein de l'environnement judiciaire camerounais ? Comment comprendre cette ambiance de corruption ? Peut-on la stopper ? Et quelles sont peut-être les mesures à mettre en place ? Qui est corrupteur ? Qui est corrompu dans cet environnement ? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous allons épiloguer dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Et parmi nos invités de ce soir, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et un secrétaire national au sein de cette formation politique de l'opposition, par ailleurs avocat au barreau du Cameroun, M. Cheikh Ali, est avec nous dans le cadre de ce programme. M. Cheikh Ali, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner. C'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour saluer vos milliers de téléspectateurs. Et je voudrais également saisir l'occasion pour adresser à votre chaîne nos vives félicitations pour avoir choisi comme thème un sujet qui est vraiment non seulement d'actualité, mais d'une importance cruciale pour toute société étatique. Merci à vous, M. Cheikh Ali Assad, qui nous accompagne dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre acteur à nous accompagner. Il est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'est pas dans le monde de l'avocature, encore moins dans le monde judiciaire. Il est un citoyen, mais davantage enseignant dans les universités. Nous profiterons certainement de cette casquette-là, de ce postulat d'université, pour échanger le tour de cette question. Le docteur Patry Riffouet, un autre invité dans le cadre de cette émission de toute classe à Télévion du Monde. Autre acteur, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à mon co-panéliste et aux milliers de téléspectateurs de ce programme. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce débat interactif. Nous allons planter le décor de cette émission de ce soir avant de rentrer certainement dans le vif du sujet. Permettez de pouvoir déjà avoir des avis des uns et des autres sur la question qui brûle les lèvres ce soir. C'est une affaire qui a défrayé la chronique. Quelle est-il que vous faites à cette heure-ci des événements qui sont déroulés ce mardi au tribunal de première instance de la Bonanjo ? Écoutez, le spectacle qui nous a été offert par les vidéos qui ont circulé était un spectacle épouvantable pour la justice camerounaise. Et on s'interroge en tant que justiciable sur son devenir. Il y a un certain nombre de questions qui se posent sur les interactions entre les différents maillons de la chaîne judiciaire, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, que ce soit nous-mêmes les justiciables. Parce qu'il n'y avait peut-être pas de justiciables comme acteurs principaux de ce qui s'est passé hier. Mais dans le background, on voit bien qu'il y a des justiciables en arrière-plan. Donc ça interroge cet écosystème et la manière dont la justice est rendue par tous les individus qui y participent. La suite est un mal parti dans notre Cameroun, notre chèque ? Oui, ma déclaration reflète la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons toujours décrié l'état du système judiciaire camerounais. Tous les textes, la Constitution, les ministres du régime de M. Biya, tous nous disent que le président de la République est le garant de l'indépendance du système judiciaire. Tout renvoie au président de la République. Et aujourd'hui, face à ces dérives, à ces manquements, à ces violations aussi graves, à ces retours en arrière du monde judiciaire, à ce temps sauvageusement, le mot nous manque pour décrire ce que nous ressentons aujourd'hui au sein du MRC. La justice qui devrait, qui est, un domaine de souveraineté. Nous avons la confirmation de ce que tous les observateurs internationaux disent, que la justice au Cameroun est le secteur le plus corrompu, le système le plus gangréné. Et tout au long de votre émission, nous allons vous le démontrer. Merci à vous, chers messieurs. On va, avec la complicité de la réalisation, prendre cet extrait qui a été réalisé par nos reporters sur le terrain, notamment une sortie d'un greffier qui exerce justement au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, maître Ange Eloka. Il revient sur ces malheureux événements de ce mardi en début d'après-midi jusqu'en fin de journée pratiquement. Et il faut le préciser, il donne son point de vue, mais également il questionne la situation davantage, la postule des hommes en robe noire face à cette procédure qui, justement, met au-devant de la scène des avocats présumés corrupteurs d'un juge dans cette instance judiciaire. On suit cet élément et on se retrouve juste après pour le débrief. En fait, hier, au tribunal de première instance de Bonanjo, comme d'accoutumé, c'était une audience, une audience de flagrant délit de 14h30, avec la particularité que cette audience concernait comme prévenue deux avocats qui avaient été mis sur le mandat de détention provisoire la veille. Il se trouve donc que, naturellement, la solidarité de corps voulant, une bonne centaine, voire 200 avocats sont venus soutenir et défendre leurs confrères. Tout à fait normal. Seulement, cette solidarité corporative qui est louable sur le principe a vite viré à un peu du désordre et ce qui a donné lieu à tout ce qu'on voit aujourd'hui circuler, à toutes les interprétations qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas revenir, dire pourquoi les deux avocats sont en détention provisoire. Toujours est-il que le procureur de la République a estimé nécessaire de les placer en détention préventive. Et hier donc, leurs confrères qui se sont constitués pour eux, près d'une centaine d'avocats se sont constitués pour eux hier, ont sollicité du tribunal la mise en liberté en faisant naturellement car de toutes les garanties de représentation que ceux-ci pourraient avoir devant le tribunal. C'est une demande légitime, d'ailleurs légale, prévue par la loi. Sauf que le tribunal, après avoir écouté les conseils des prévenus, reçu leur demande, a écouté les réquisitions du parquet et a mis la fin en délibéré au 25 novembre prochain sur la demande de mise en liberté, justement. Il se trouve donc, lorsque le tribunal met la fin en délibéré, et c'était le premier dossier de l'audience qu'on avait appelé. Naturellement, c'est un dossier comme tout le reste, l'audience doit continuer. C'est en ce moment que les avocats présents et la plupart d'entre eux, parce qu'il faut avouer que certains se sont désolidarisés de ce mouvement désordonné, vraiment, ça n'honorait pas la justice qu'on a vécu hier. Les avocats se sont comportés vraiment comme des badauds, la plupart de ceux qui étaient présents. Ils ont pris carrément la salle d'audience en otage et ils ont déclaré à qui voulaient les entendre que leurs deux confrères, prévenus et détenus en l'espèce, ne vont pas rentrer en prison. Ils ont fait des cordons de sécurité autour d'eux et ont empêché non seulement la suite de l'audience, parce qu'après, le juge, le tribunal est revenu pour poursuivre l'audience, mais n'a pas pu. Parce qu'ils étaient dans la salle d'audience, sur les banques, en train de faire des you-you, vraiment comme au marché central. dont le tribunal n'a pas pu continuer et a été obligé de renvoyer toutes les autres affaires d'office à un mois, parmi lesquelles des affaires concernant beaucoup de Camerounais détenus eux aussi, qui n'ont même pas eu droit hier à ce qu'on appelle leur affaire. Leur affaire a été renvoyée d'office à un mois, donc ils vont retourner en prison pour un mois parce que des avocats qui sont pourtant censés être des légalistes, des acteurs majeurs de la chaîne judiciaire, ont empêché que l'audience se poursuive hier. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont empêché même que leur confrère détenue dit que leur confrère ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est donc là d'attendre jusqu'à très tard dans la nuit que les éléments de la police et de la gendarmerie qui avaient été appelés par qui de droit. Après moultes tractations, moultes négociations, moultes supplications même et finalement des sommations à libérer la salle d'audience ont dû user de la force légale pour extraire les deux concernés et les ramener à la maison d'arrêt en attendant l'audience du 25 qui est dans deux semaines. Donc contrairement à ce qu'on lit ici et là, beaucoup disent des choses dont ils n'ont pas vécu et dont ils ne maîtrisent même pas la procédure. Une réaction de Maître Ange Éloquin que nous avons rencontré ce mercredi et matin et qui nous présentait donc la situation vécue ce mardi entre 14h et 30 minutes et 21h au tribunal de première instance de Douala Abou-Nanjor de son point de vue. Ce sont des avocats qui ont pris d'assaut le tribunal de première instance empêchant ainsi le bon développement des activités judiciaires en cette journée. Une situation également qui a conduit le barreau que nous avons d'ailleurs contacté ce matin pour avoir à la fois sa version des faits mais également pour obtenir des éléments complémentaires en rapport avec cette affaire. Le barreau n'a pas daigné répondre favorablement à nos différentes sollicitations. Nous avons eu le représentant du bâtonnier ce matin au téléphone qui nous a fait état de ce qu'elle recevait. Le représentant du bâtonnier qui recevait le bâtonnier par intérim qui justement arrivait à Douala pour cette affaire et qui devait rencontrer le président de la cour d'appel du littoral et qu'elle nous reviendrait. Mais seulement après la dite concertation avec le président de la cour encore moins le bâtonnier donc nous n'avons que pour l'instant le communiqué qui a été rendu officiel par l'ordre des avocats du Cameroun un communiqué dans lequel il est mentionné en pré en mule ou alors à l'entame rappel de la commission des droits de l'homme et des libertés du barreau suite de l'ordre dans la salle d'audience de Douala Bonanjo pour brutaliser les avocats en Europe ce mardi 10 novembre 2020 est la preuve par 10 que les pouvoirs publics n'étendent aucune oreille attentive aux revendications légitimes de notre corps de métier en tant que le corps des avocats le Camerounais est reprimé avec violence par les forces de l'ordre autre réaction toujours le communiqué le jeudi 10 novembre 2016 abouillant les forces de l'ordre ont bastonné les avocats et confisqué leurs tâches en s'introduisant dans leur cabinet le 31 août 2019 une résolution du conseil de l'ordre dénonçait les violences physiques exercées par les éléments de force de l'ordre sur les avocats et projetait la suspension du port de la robe et non fréquentation des cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire national pendant 5 jours du 16 au 20 septembre 2019 pour désamorcer cette crise le gouvernement avait convoqué une réunion de consultation barre aux administrations publiques concernées le 4 septembre 2019 à la chancelier au terme de laquelle le ministre délégué près du ministre de la justice monsieur Moumojan de Dieu déclarait je cite le gouvernement prendra dans l'urgence toutes les mesures pour mettre fin au dysfonctionnement dans le libre exercice de la profession d'avocat toujours en rapport avec ce communiqué on peut lire dans la suite du 16 au 20 septembre 2019 les avocats ont déserté les cours et tribunaux conformément à la résolution du conseil de l'ordre sans que cette absence n'empêche certains chefs de cour de retenir et de juger les affaires en l'absence des avocats une commission mixte barreaux mine justice a été mise sur pied suite à cette rencontre et ses conclusions restent toujours attendues bloquées par la chancellerie qui ne convoque plus de réunion des points focaux barreaux du Cameroun gendarmerie autorité pénitentiaire ont été mis sur pied dans toutes les régions pour pallier durablement à ces violences et à ces entraves à l'exercice professionnel mais entre le 20 septembre 2019 et le 10 novembre 2020 date des incidents de Bonanjo en date est sur le président de l'union des jeunes avocats du Cameroun maître Cosma Oonombarga pourtant l'indépendance de la profession d'avocat et partant l'avocat s'inscrit dans le cadre plus large de l'indépendance de la justice c'est-à-dire l'affranchissement de tous les actes participants à la mission de juger de toutes sortes de pésanteurs susceptibles d'affecter l'exercice libre et efficace de cette mission pour citer le bâtonnet Charles Tchakouté Patier de Reguete-Mémoire cité dans le cadre du stage des avocats le 9 juin 2015 à Douala l'indépendance de l'avocat est à la fois la condition nécessaire de promotion de l'état de droit et le moyen de sa sauvegarde le rappel de l'ensemble de ces éléments portés à la connaissance des avocats camerounais nous semble utile dans la gestion des événements de Douala parce que la suivi professionnelle de 3570 des avocats en dépense est signé maître Christian Daniel Bissou qui est le président de la commission des droits de l'homme des libertés au sein du barreau du Cameroun c'est jusqu'ici la seule réaction que nous avons du barreau du Cameroun puisque nous n'avons pas pu rentrer en contact téléphonique ou contact physique avec soit le bâtonnier en personne le bâtonnier où nous entendons cette émission dans le cadre de cette édition de tout au clair de ce mercredi docteur Patrick Riffouet vous avez certainement entendu ce communiqué vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réaction de ce greffier en service au tribunal de première instance de Douala Bonanjo peut-on estimer que les avocats ont pleinement l'expression débordée des ailes dans ce tribunal écoutez je suis particulièrement déçu par le ton qui est victime du communiqué du barreau j'aimerais rappeler je vais un peu faire mon élimi je vais lire quelques textes qui se rapportent à la loi numéro 90 base 059 du 9 novembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat je commence par l'article article 5 nul ne peut exercer la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes je lis une seule condition être de bonne moralité article 57 l'avocat fautif en cours l'une des sanctions suivantes le rappel à l'ordre l'avertissement le blâme la suspension temporaire pendant une période ne pouvant excéder un an la radiation du tableau de l'ordre article 62 l'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ni à l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un délit ou quasi délit il me semble il me semble que dans le cas suivant nous sommes à minima dans une situation de quasi délit j'attends encore que le conseil de l'ordre se saisisse de cette affaire pour engager une procédure disciplinaire à l'endroit de ces deux avocats qui sont manifestement des avocats véreux moi j'ai une question très simple que je pose à l'ordre des avocats du Cameroun qui me semble fonctionner aujourd'hui comme un syndicat du crime c'est-à-dire que quand vous en faites partie vous avez le droit de commettre des délits et puis on va se constituer en groupe pour venir vous libérer fût-ce par la force comme ça s'est passé à entendre le témoignage de se greffier donc l'avocature aujourd'hui c'est un viatique pour se débarrasser de la loi quand on est avocat on est au-dessus des lois c'est ce qu'ils sont en train de nous dire et cela n'est pas acceptable pour des hommes de loi justement ce que nous disons c'est que il y a eu un usage de la force mais c'est un usage légitime et proportionné si je m'en tiens au récit qui nous est fait là c'est dommage que nous ayons des avocats qui soient au lieu d'être des plaideurs des rabatteurs dont le travail consiste plutôt à aller chercher de l'argent aller rançonner des clients au motif qu'ils vont trouver un arrangement avec des juges pour que la balance penche de leur côté il ne me semble pas que ce soit cela les fondements de la profession d'avocat on ne persuade pas sur la sur une cause en excipant de l'épaisseur du porte-monnaie donc lorsque vous prenez trois millions pour une cause qui manifestement est une cause qui n'est pas légitime ou licite qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites la justice qui sera rendue va être rendue au nom de quoi au nom de l'épaisseur du porte-monnaie au nom du peuple camerounais vous elle va être rendue en conscience par le juge qui dans certains cas accepte cet agent encore heureux que dans ce cas si ce juge n'est pas cédé à cette tentative pour le moment ce que nous savons c'est que le juge n'a pas reçu cet agent en revanche les avocats ont bien reçu de l'argent dans l'idée de tenter de corrompre un juge il ne me semble pas que la profession d'avocat soit devenue une profession dans laquelle on fait profession soit de raquette soit de rabatteur je ne pense pas que ce soit de ça qu'il s'agisse donc moi je suis extrêmement déçu par le comportement de cette corporation qui vient protéger des membres qui sont manifestement des membres pas très honnêtes qui sont des membres dont la probité est remise en cause qui sont des membres qui entachent le corps judiciaire et moi j'ai souvent entendu la petite musique des avocats sur les juges mais je crois qu'il est temps dans ce pays que les avocats qui sont des grands donneurs de leçons balaient devant leur propre cour parce qu'il me semble que cette cour est particulièrement sale en ce moment alors maître M. Cheikh Ali vous êtes avec nous dans le cadre de cette émission je rappelle que les confrères ou vos confrères qui sont impliqués dans cette affaire sont maître John Kuo Annie Christelle et maître Wantu Augustin ils sont justement en détention provisoire à la prison centrale de Neubel d'après les éléments ils ont tenté de corrompre un juge dans le cadre d'une affaire une affaire simple grave qui nécessite tout ce fort déploiement à la faveur de la solidarité professionnelle vous avez fini oui c'était la question est-ce qu'il faut à raison de cette situation voir autant de mobilisation pour justement défendre la cause vous avez fini je vais donc répondre en même temps à trois interlocuteurs j'ai d'abord vu M. Eloka qui est semble-t-il greffier au tribunal de première instance de Douala Bonanjo je ne sais pas si les fonctionnaires qui sont respectueux des lois ne lui ont pas enseigné là-bas à l'erreur ce qu'on appelle le droit le devoir de réserve en ce qui me concerne je parle aujourd'hui au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun j'ai une formation de juriste je suis secrétaire national au MRC nous savons que tout ce qui concerne l'enquête l'information judiciaire ou l'instruction est confidentielle la seule chose qui n'est pas confidentielle c'est ce qui a été exposé de façon publique en salle d'audience ou dans l'ordonnance de renvoi le MRC a reçu les informations selon lesquelles deux avocats deux personnes exerçant la profession d'avocats ont été renvoyés devant le tribunal de première instance de Douala Bonangio statua en matière correctionnelle c'est la seule chose dont on puisse parler de façon légale si quelqu'un évoque un autre aspect de ce dossier cette personne est donc l'illégalité parce que la seule chose dont le public dispose à l'heure actuelle c'est la lecture en audience publique de l'acte de prévention qui a renvoyé trois personnes en jugement ça c'est la première des choses maître Loka dit que le premier et l'unique dossier qui a été appelé c'est le dossier qui concernait ces deux avocats j'ai dit c'est faux et je voudrais attirer l'attention de vos téléspectateurs sur un fait les tribunaux et le barreau fonctionnent selon des règles millénaires dans la salle d'audience ce jour il nous est revenu qu'il y avait des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun qui étaient dans la salle d'audience des membres en exercice du conseil de l'ordre des avocats dans la salle d'audience il nous est revenu que le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun était présent dans la salle d'audience il nous est également revenu qu'il y avait des passe-bâtonniers qui étaient présents dans la salle d'audience nous je parle au nom du MRC et je parle sur la base des renseignements qui nous ont été fournis il nous est revenu par exemple que le passe-bâtonnier Nekamunga Jackson était dans la salle d'audience et le premier dossier qu'on a appelé contrairement aux us et aux usages en vigueur dans tous les pays civilisés du monde est que pour humilier davantage les avocats on n'a pas appelé ce dossier on a d'abord appelé d'autres dossiers ce que ce greffier là a dit je ne sais pas s'il a l'aval de sa hiérarchie parce que lui en tant que greffier il a une hiérarchie nous nous avons au MRC nous avons mené nos investigations et nous avons appris que hier le tribunal de première instance de Douana Bonangio statua en matière correctionnelle en comparution immédiate a appelé des dossiers d'abord avant d'appeler des dossiers dans lesquels était constitué le bâtonnier dans le cadre de cette affaire justement on a appelé nous avons rencontré également ce matin des avocats au barreau du Cameroun qui ont d'ailleurs pris la parole durant cette procédure ils nous ont confirmé que seule l'affaire de lier à cette procédure a été convoquée d'ailleurs elle a été suspendue plusieurs fois on n'a pas pu tenir dans le temps les autres procédure qui avaient été en re-d'ailleurs pour ce moment parler des incidents qui ont eu lieu après qu'on ait appelé le dossier dans lequel étaient impliqués deux avocats j'ai dit avant qu'on appelle ce dossier on a d'abord appelé un autre dossier malgré le fait qu'il y avait des membres en exercice du conseil de l'ordre une fois que cela a été fait votre docteur a un conseil c'est pas le docteur c'est le docteur Riffouet oui en quel domaine en quelle spécialité s'il vous plaît c'est pas le plus important il a parlé de quasi-délit nous ne sommes pas en matière de quasi-délit docteur nous sommes en matière pénale vous avez cité des articles de loi ces deux avocats sont présumés innocents jusqu'à ce que la preuve de leur culpabilité soit établie ils sont poursuivis pour un délit et ce qui s'est passé c'est que les avocats ont protesté sur le fait que le code de procédure pénale en vertu duquel des maestras ont placé en détention provisoire des citoyens aient été violés dans l'exposé des motifs du code de procédure pénale camérounais on a dit qu'une personne poursuivie pour délit ne peut pas être maintenue en détention provisoire lorsque cette personne présente des garanties de représentation est à un domicile connu les avocats et la loi dit ceci lorsqu'on est en matière de flagrant délit lorsque le dossier n'est pas en état d'être jugé le tribunal peut mettre en liberté d'office d'office peut mettre non 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 à ce jeu là je suis plus dangereux que vous m'interrompez j'ai dit personnellement j'étais en train de parler en tant que représentant du NRC pour votre gouverne je suis avocat lundi j'ai plaidé sur le fondement de l'article 301 c'est quoi l'exposé des motifs du code de procédure pénale dit ceci la liberté est le principe la détention est l'exception la détention doit être ordonnée par un juge de façon exceptionnelle on permet au procureur de la république de mettre quelqu'un en détention préventive s'il vous plaît non 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 on va pas en plus de la soirée il a longuement plus parlé j'ai chronométré laissez moi parler autant que lui maintenant la loi dit que si à la première audience le dossier n'est pas en état d'être jugé ça veut dire on le laisse en liberté lorsqu'il y a des garanties de représentation ça veut dire quoi ça veut dire que le procureur qui vous a mis en prison dans l'esprit de l'exclateur le procureur qui vous a privé de liberté s'il n'est pas prêt à discuter du bien fondé de votre privation de liberté à la première audience on devrait en tirer les conséquences de droit et ce qui s'est passé c'est que les avocats étaient excédés par le fait que toutes les règles de procédure aient été violées de façon aussi barbare et sauvage qu'ils ont estimé que la goutte d'eau de trop a été versée pour qu'on arrive à cette situation vous me prêtez les mots que je cherchais merci beaucoup à vous Abel Nouvelle merci d'être avec nous ce soir bonsoir vous êtes notre constant dans le cadre de ce programme une affaire qui déferait la chronique aujourd'hui et davantage on parle de détournement ou de tentative de corruption une fois encore dans le milieu judiciaire la justice d'après certains sondages a toujours été classée comme étant l'un des corps les plus corrompus au Cameroun et cet exemple vient davantage peut-être confirmer ces statistiques qui ont souvent été rendues par la CONAC la Commission nationale anticorruption mais dans le cadre d'espèce comment est-ce que vous avez perçu la situation vécue on en parlait déjà hier en début de cette émission je voudrais rappeler les dispositions de l'article 169 du code pénal est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion de pourri pour ou contre l'une des parties j'ai constaté des avocats qui appartiennent à des partis politiques en particulier le MRC vous commencez vide il faut respecter le plateau de télévision j'ai l'impression que les plateaux sont devenus les endroits où vous venez faire vos publicités un peu comme les plateaux permettent à n'importe qui de venir je suis en train de lire une disposition je suis en train de lire une disposition vous vous êtes présenté ici comme un avocat membre du MRC je me suis présenté comme un représentant du MRC et vous avez dit que vous êtes avocat je me suis et vous avez dit que ça ne m'importe pas vous avez dit que vous êtes avocat première chose deuxième chose vous êtes un avocat membre du MRC et vous vous présentez ici donc avec les deux casquettes et je prends en tout cas je n'ai pas de débat à faire avec vous sur qui vous êtes je vous trouve sur un plateau je vous dis que j'ai alors si je sors de ces qualificats vous allez me faire vous êtes consultant de la CEP alors consultez d'abord les billets d'invitation avant de prendre la parole et alors vous voyez que vous voyez que je n'ai pas le droit à l'inspection parce que vous estimez avoir une présence sur ce plateau dès lors que vous avez la parole j'ai été invité en tant que je vous présente du mouvement et c'est de votre mouvement que je parle c'est de votre mouvement que je parle je vous ai dit que j'ai l'impression que les avocats et en particulier ceux du MRC et vous m'interrompez pourquoi vous êtes avocat vous êtes un avocat du MRC je suis la précision du je suis la précision je suis la précision je vous présente je vous présente je suis mon identité je suis mon identité monsieur Lobé je suis la parole non juste pour me présenter non mais ne vous présentez pas je sais qui vous êtes je suis Cheikh Ali Alassade et alors secrétaire nationale oui aux questions électorales oui administratives oui et alors traditionnelle et de la société c'est à l'heure je ne suis sur ce plateau vous permettez je ne suis sur ce plateau qu'en cette qualité je ne suis pas mais c'est vous même qui nous avez dit que vous êtes juriste j'ai avocat je suis juriste je ne vais pas se permettre je ne vais pas se permettre mais vous nous avez dit que vous avez plaidé dans ce tribunal je ne suis pas tenu s'il vous plaît si alors que vous même vous avez dit que vous êtes avocat je peux le tolérer d'un autre panéliste mais pas de votre consulte à la maison pourquoi vous avez dit vous même au monde entier vous êtes censé avoir eu le biais d'invitation je dis c'est vous même qui avez dit au monde entier que vous êtes militant du MRC oui vous êtes juriste je suis avocat vous avez même plaidé ce matin lundi matin lundi matin dans ce tribunal et quand je vous traite donc comme un avocat militant vous vous fâchez pourquoi c'est pour ça que votre savoir tout frais n'est pas les avocats ne sont pas militants des partis politiques non monsieur les avocats dans l'exercice de leur profession ne dépendent pas les partis je vous demande les avocats M. Sinkière il n'est pas militant de votre parti je vous en prie permettez à M. Limbi je dis M. Sinkière M. Sinkière vice-président de votre parti il n'est pas militant je laisse passer je suis fait mais qu'est-ce que vous venez de nous apprendre là savoir un peu du public les avocats sont militants vous avez dit que vous êtes appelé c'est vous pour ce temps je dis les avocats ne sont pas des militants de parti M. Pellici est avocat il n'est pas militant du MDPC vous m'avez vous présentez comme militant vous êtes avocat et vous commencez à vous faire de la diversion et vous croyez que vous pouvez intimider je vous lis donc un article et je dis que le sentiment que j'ai quand je vois comment des avocats militants des partis politiques et en particulier du MDPC se comportent vis-à-vis des affaires qui sont pendant dans les tribunaux ils transforment des affaires des tribunaux ils viennent sur les plateaux de télévision transformer les plateaux de télévision en prétoires sans avoir en face les magistrats auxquels ils doivent répondre aux tribunaux et comment toutes les affaires pendantes a l'intention visible et manifeste de donner l'impression que la justice est mal rendue il s'agit particulièrement des dispositions de l'article 169 c'est de ça qu'il est question vous venez ici mettre en cause un officier de justice un greffier vous venez nous parler de ce qui s'est passé au tribunal mais vous refusez au greffier de parler de ce qui s'est passé au tribunal quels sont ces comportements qu'est-ce que cette affaire fait dans les mains du MFC on dit avec beaucoup de condescendance que le MFC a reçu des informations est-ce que le Cameroun dans cette affaire cherche à savoir si les partis politiques ont reçu des informations ça concerne les partis politiques c'est une affaire de corruption davantage de dons de morts nous sommes dans une affaire pénale des gens sont mis en cause ils parlaient de ces gens en évitant de dire pourquoi ils sont là-bas ils nous rappellent seulement la présomption d'innocence vous nous rappelez la présomption d'innocence pourquoi qui a dit qu'ils sont coupables mais vous ne nous dites pas pourquoi ils sont devant le tribunal c'est ce traitement en géométrie variable d'une information que vous refusez à d'autres de donner qui fait problème et qui va en cause la présence du MFC dans cette affaire vous voulez politiser une affaire qui n'a rien de politique qu'est-ce que le parti politique MFC vient faire dans cette affaire ce sont ces militants attendez je veux savoir alors qu'est-ce que le parti politique MFC vient faire dans cette affaire c'est ça que je comprends parce que une affaire est parlante devant un tribunal à peine elle commence vous avez un parti politique réputé pour son instrumentalisation de toutes les affaires on tue les gens vous instrumentalisez on deux personnes on se poursuivit pour une affaire de corruption de meurs et tout vous vous impliquez là-dedans qu'est-ce que vous faites là-dedans vous n'avez attendu le SDF s'occuper de cette affaire vous avez entendu le SDF s'occuper de cette affaire bon je pense à l'essentiel ça c'est très impréalable que je ne comprends pas pourquoi il y a des commentaires tendanceux parce que le commentaire de ce monsieur le commentaire de ce monsieur vise à montrer que le juge le procureur le greffier bref le corps de la magistrature est en faute le communiqué sur la question des droits de l'homme viens faire quoi dans cette affaire qu'est-ce que ce communiqué du barreau est venu faire dans cette affaire si le communiqué du barreau est exprimé cela veut dire que le barreau est en train de se positionner comme coopération au profit de ses membres c'est de ça qu'il est question le comportement de la production de ce communiqué montre que le barreau n'est pas en train de prendre les distances nécessaires pour un que la manifestation de la vérité se fasse deux il est en train de se positionner pour faire un acte corporatiste visant à soit protéger ou défendre un membre de son corps imaginons qu'on continue dans cette voie et que les magistrats qui sont aussi une corporation je pense qu'ils ont aussi un ordre ils n'ont pas d'ordre non bon les magistrats n'ont pas d'ordre félicitations à votre consultant mais je ne me suis pas comme vous vous avez la prétention de ne pas savoir moi j'ai la prétention de ne pas savoir qui ne sont pas non ce qui ne les empêche pas consultons les formations que vous défiez vous voulez connaître mon profil académique moi je ne te laisse pas le truc mais vous le direz pourquoi je termine je termine je termine ce que vous disiez imaginons donc que les magistrats décident aussi de se mettre dans une solidarité de corps on va aboutir à quoi à la confrontation de deux corps avec la différence que vous vous avez la parole et le barbadage le magistrat le pouvoir vous qui parlez vous les avocats du MNC qui nommez les cartes de télévision de la bataille vous dites que le bâtonnier de l'ordre des avocats ne vous a pas répondu non si M. Lodin dans ses divagations veut s'adresser au barreau du Cameroun même qu'on est Mme le bâtonnier je ne présente pas le bâtonnier je suis en train de vous commenter les informations que vous avez commentées vous-même merci beaucoup M. Elimbi vous vous commentez les informations et vous estimez que les autres ne vont pas les commenter est-ce que tout à l'heure vous avez entendu le docteur Maître Cheikh nous dire il y a dans la démarche une volonté manifeste du millier les avocats et du millier le barreau alors est-ce qu'on est dans cette posture ou alors il est question davantage de reconnaître que des faits plus ou moins graves auraient je préfère le dire ainsi auraient été posés et que c'est davantage ces faits qui doivent retenir l'attention notamment une tentative de corruption bon première chose l'avocat du MRC sur le plateau prétend qu'eux ils ont mené une enquête je ne savais pas que le MRC était devenu un organe de presse où on mène des enquêtes pour établir les faits et les porter à la connaissance des Camerounais je le découvre ici et je salue leur travail d'enquête j'attends qu'il soit publié et porté à la connaissance de tous les Camerounais en attendant que cela soit fait je m'en tiens au témoignage de ce greffier qui manifestement est un témoin oculaire de ce qui s'est passé donc que son témoignage fait davantage sens pour moi que l'enquête présumée qui aurait été commise par le MRC donc personne ne connaît les conclusions et même les motivations une fois une fois que j'ai dit ça une fois que j'ai dit ça effectivement j'ai indiqué que c'est une situation regrettable mais je l'ai entendu dit que le principe c'est la liberté et la détention c'est l'exception sauf que lui m'a mis à préciser que le juge peut mettre en liberté à partir du moment où on s'est laissé à la libre appréciation du juge ça signifie que le juge a parfaitement le droit d'accéder à la demande des avocats ou alors de suivre les réquisitions du paquet dans le cas d'espèce le juge a choisi de suivre les réquisitions du paquet et de maintenir en détention les détenus est-ce que c'est illégal ? c'est tout à fait légal et lorsque cela est dit qu'est-ce qui se passe ? les avocats si je m'en tiens au témoignage de ce greffier entreprennent de faire obstruction à l'application de cette décision qui est une décision provisoire cela n'est pas acceptable mais avant d'arriver à l'obstruction oui je vais arriver je vais arriver je vais arriver je vais je vais des avocats avec la compétition de leurs clients sont allés à la rendre juste à raison d'un deal je vais arriver à la question de fond cela n'est pas acceptable parce que si vous êtes insatisfait d'une décision de justice il y a des voies de recours qui sont des voies légales est-ce que ces avocats qui ont décidé de faire obstruction à l'application de cette décision qui ont empêché que la justice soit rendue à d'autres camonnais qui avaient des affaires pendant ça veut dire que vous avez des gens qui auraient pu être relaxés hier et qui vont attendre 30 jours supplémentaires parce que des individus par réflexe corporatiste ont décidé de prendre en otage le palais de justice moi c'est un comportement typique de la caméra mais il faut défendre les intérêts d'une corporation d'une profession même d'ailleurs il faut défendre les intérêts il faut défendre les intérêts il faut défendre il faut défendre les intérêts il faut défendre le docteur le palais le palais monsieur vous permettez aux téléspectateurs de comprendre très bien le concept j'ai rappelé l'article le point 4 de l'article 5 de la loi de 90 qui régit la profession être de bonne moralité ce qui m'amène au fond de l'affaire qu'est-ce qu'être de bonne moralité pour un avocat est-ce qu'être de bonne moralité pour un avocat c'est se retrouver à prendre de l'argent pour aller corrompre des juges hier je suis tombé sur un bouquin qui a été rédigé par un jeune magistrat où justement il faisait état d'un certain nombre de mots qui gangrènent notre système judiciaire et donc il évoque de manière claire ce système dans lequel vous avez des avocats qui dans certains cas de figure prennent de l'argent à des partis intéressés à des affaires pendant devant les tribunaux en prétendant qu'ils vont aller s'entendre avec les juges et ils gardent cet argent par devers c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir les juges pour leur reverser cet argent et vous avez un deuxième cas de figure qu'il évoque dans lequel effectivement il y a des avocats qui s'entendent avec des juges dans les deux cas de figure ça remet en cause la manière dont la justice doit être dite c'est-à-dire en âme et conscience parce que si un juge s'entend avec un avocat dans une affaire moyennant rémunération c'est forcément au détriment d'une partie et c'est ça le fond de l'affaire est-ce que la justice doit continuer à être marchandisée c'est ça le sujet est-ce que la justice doit continuer à être marchandisée au dépend des justiciables camonais c'est-à-dire au dépend de vous et de moi que les avocats s'entendent avec les magistrats ou pas je pense que c'est ça le fond de l'affaire et moi en tant que citoyen moi en tant que membre du RDPC j'ai envie de croire que la justice doit être dite au nom du peuple camonais par des juges en l'air à mes consciences c'est-à-dire que ces juges ne doivent pas être influencés par des avocats qui ont reçu de l'argent de leurs clients d'accord alors maître Cheikh est-ce que vous nous dites de façon simple pratique qu'il n'y a pas de cas de corruption dans le milieu judiciaire camonais ou alors vous pouvez nous le dire ici les usages les pratiques même basses donc de pouvoir penser que le corps judiciaire est essentiellement corrompu car le corps judiciaire attendent tous les acteurs ça c'est peut-être vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit le MRC a toujours dit que le plus grand fléau le plus grand mal qui mine la société camérounaise est la corruption du système judiciaire le détournement de données publiques le vol les pratiques sataniques tout ça peut être considéré comme des amusements comparé à la corruption qui existe dans le système judiciaire mais par corruption nous englobons ainsi bien le monnage des décisions de justice le trafic d'influence le système même de recrutement dans le système judiciaire que vous avez cité le Ulrich Zabvier Ouvona qui a brillamment marqué son passage au TPI de Douala Bonangio j'espère que l'hommage que je lui rends publiquement ici ne va pas venir à sa carrière le système judiciaire au Cameroun est fondamentalement à réformer aussi bien le recrutement des magistrats la gestion des carrières l'avocat ne rend pas des décisions les décisions discornées qu'on a ne sont pas le fait des avocats les représentants du RDPC ici dans la forme c'était vraiment très bien très bien dit vous avez cité un article de la loi de 90 n'est-ce pas parlant de la moralité des avocats laissez-moi vous dire mon cher ami que c'est le régime en place qui est chargé de vérifier la moralité de ceux qui doivent devenir des avocats je vous renvoie à la déclaration de monsieur le bâtonnier Nye Kamuga Jackson lors de la prestation de serment des avocats de la promotion à Aboubakar il s'est plein de l'inclusion intempestive du ministère de la justice dans les examens d'entrée au baron du Canerou alors si aujourd'hui dans vos discours vous les représentants du RDPC vous semblez dire que tant les maestras que les avocats sont décorrompus mais les avocats entrent au barreau par un arrêté du garde des Sceaux les magistrats entrent au barreau par un arrêté puis toujours par un ministre du régime de Biya par le un acte du président de la république vous avez parlé de corporatisme c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous ai dit docteur en quelle spécialité je voulais me mettre au même niveau que vous les magistrats tous les organismes que ce soit nationaux ou internationaux disent que la justice c'est le secteur le plus corrompu oui le système le plus corrompu même l'auteur que vous avez cité ce magistrat qui était récemment au TPI au parquet du TPI de Bonangio vous parlez de la corruption de magistrats maintenant pour sanctionner magistrats je vous donne un exemple qui est encore fait dans les mémoires le juge Mania Guemade a été sanctionné pour corruption par le président de la république pour des faits qui remontent à 1987 il a été sanctionné en 2017 c'est à dire 30 ans après les avocats estiment qu'il y a une disproportion dans le traitement pourquoi est-ce que lorsque des magistrats qui sont révoqués après 10 ans 20 ans on attend qu'ils soient à la retraite pour les révoquer pour des cas de corruption pourquoi faudrait-il que des avocats qui bénéficient de la présomption d'innocence soient mis sous mandat de détention provisoire lorsque selon les renseignements vous me permettez cette digression vous vous dites que vous êtes surpris que les MRC mènent des enquêtes les MRC comme tout parti politique conséquent ne se prononce pas à l'importe pièce les MRC vont à la source se renseigner chez les personnes autorisées pas comme chez les consultants de les canelots de bas étages les MRC vous dit qu'à l'audience d'hier le représentant du bâtonnier si vous me permettez cette dernière digression le MRC a toujours milité pour un barreau fort et indépendant le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun a publiquement déclaré au tribunal que le barreau du Cameroun lui-même se portait garant de la représentation des deux pays venus et les renseignements que nous avons reçus font état de ce qu'il y a au moins une centaine de personnes prêtes à s'engager pour la représentation de ces deux avocats alors dites-nous je parle toujours au nom du MRC nous disons que nous voulons une justice nous ne supportons ni les avocats ni les magistrats à quoi bon d'avoir une loi qui dit que lorsque quelqu'un a un domicile connu et qu'il a des garanties de représentation vous les mettez en prison tandis que déjà vous les révoquez lorsqu'ils sont déjà dans la quiétude de la retraite pour avoir détourné vous appelez comment les plantations de café en 87 vous venez les révoquer en 2017 vous voulez donc que d'autres acteurs du système judiciaire vous regardent de faire nous n'approuvons pas ce qui a été fait hier mais nous récusons cette version d'un greffier qui vient vous dire que des avocats se sont comportés comme des voyous non monsieur le baron du Cameroun puisque madame le bâtonnier était là le poste bâtonnier était là ils se sont retirés dites les avocats les avocats certains avocats ont été indignés alors est-ce que vous pouvez permettre que la réalisation nous envoie l'image parce que vous en pouvez dire que les avocats ne se sont pas comportés comme des voyous je dis vous des avocats certains avocats on devrait dire certains avocats oui puisque madame le bâtonnier étant là elle est la seule habilité à parler au nom de l'ordre des avocats elle a présenté la demande de mise en liberté elle a présenté la demande de mise en liberté elle a dit le président elle a dit que l'ensemble que l'institution le baron est à une institution le baron par lui-même se portait garant de la représentation vous allez dire vous allez dire que l'exception c'est justifié d'accord alors après une vidéo je vous dis là la déclaration de l'ordre Jean-Michel Nietzsche suite à ce qu'il considère comme étant la barbarie subie par les avocats au palais de justice de Bonanjo le régime de Yaoundé a atteint le fond du fond de l'ensauvagement primitif les Camerounais ont pris connaissance avec stupéfaction par le biais des réseaux sociaux d'une opération coup de poing insolite inimaginable et inadmissible de la soldatesse de M. Biya ciblée sur les avocats en plein palais de justice à Bonanjo est-ce qu'il y a dans ce cas de figure ? écoutez les éducations de M. Nietzsche il ne va pas la peine d'être commenté il parle d'ensauvagement mais il y a longtemps qu'il a mis le pan il y a les fusils du chef de l'état à terre pendant une campagne électorale probablement abusant de son immunité de député et a profané publiquement si c'est de cet homme-là que peut venir un discours prétendu se plaindre du sort des avocats tout le monde comprend très bien au nom de la défense de la profession il fallait bien que les avocats pose un acte qui davantage donnerait le pouvoir rehausser le clair le niveau c'est déjà ce qui est contenu dans le communiqué qui est rendu public aujourd'hui c'est pour ça que je suis en train de dire depuis le début que nous sommes en face d'un travestissement de la situation réelle j'entends de ce monsieur que le bâtonnier représentait l'ordre que l'ordre s'est porté garant c'est ce qu'il a dit oui donc l'ordre en tant que corporation est rentré dans cette affaire oui c'est ce que j'ai dit dès le début qu'est-ce que l'ordre en tant que corporation fait là-dedans et ce sont des avocats de quoi l'ordre en tant que corporation vient maintenant défendre les avocats vient défendre les prévenus l'ordre en tant que corporation se mobilise pour venir défendre un ou deux avocats mis en cause dans une affaire de corruption présumé innocent c'est ça que je demande mais vous dites qu'ils sont présumés innocent vous êtes dans vous allez les défendre en tant que corporation pourquoi quand vous dites qu'ils sont présumés innocent vous avez un problème de vocabulaire je ne sais pas vous pouvez peut-être me renvoyer à l'école j'étais avant vous je vais vous je vais donc demander moi je vous ai écouté tout à l'heure peut-être que vous êtes en train de montrer à vos clients jusqu'à quel point vous êtes indélicat en fait vous savez monsieur parce que j'ai l'impression que vous voulez me renvoyer les plateaux de télévision en lieu où vous venez de l'entrée vous pouvez faire de meilleures prestations sur les vices à vos clients c'est moi qui parle monsieur je dis que c'est moi qui parle pour le moment je vous l'ai dit et je prends à témoin ce que je prends à témoin vos auditeurs c'est une excellente éducation mais votre et vous vous estimez que vous avez tendité à juger les éducations dans les caniveaux ou dans les bas fonds vous avez intérêt à le discipliner oui c'est parce que vous avez une bonne éducation que vous avez discipliné j'admets mal j'admets mal que lorsqu'on parle d'une institution comme le barreau du Cameroun une institution qui est respectée tant au niveau national qu'au niveau international dès le début de cette émission malgré peut-être ma forfanterie ou l'estime que j'ai de moi j'ai clamé orbi et orbi que ici je n'ai pas je ne me sens pas le droit de parler au nom du barreau du Cameroun je continue à préciser que vous ne parlez pas au nom du barreau du Cameroun vous parlez en qualité des militants du mouvement pour le Réunion du Cameroun qui nous a été coté dans le cadre de cette affaire ces paroles venant peut-être si elles avaient été prononcées par le Moco par la liste du RDPC je n'aurais je n'aurais pas vu le venant de quelqu'un qui nous invite puisqu'il est de la maison je vous supplie je vous supplie de laisser et ensuite on pourra faire le débat sinon on va rester statique sur ces questions de qualification et autres on n'avançera pas merci la deuxième fois que je suis gala interrompu je vous en prie allez-y j'espère que c'est la dernière fois restez dans le limite ce monsieur qui nous a dit qu'il est avocat et qui nous a dit qu'il est militant d'un parti qui nous a dit qu'il ne parle pas en tant qu'avocat il ne défend pas la profession c'est lui qui nous a dit que nous barons c'est porté gala c'est ce qui ressort d'ailleurs de tout ce qui a été entendu ça veut donc dire qu'il y a une mise en action d'un mouvement corporatiste c'est ça que ça veut dire mais qu'est-ce qu'un délit a à voir avec des corporations qu'est-ce que c'est que cette déformation et cette dérive ou une profession est en train d'envoyer un message à la société tout entière pour constituer dans l'opinion le sentiment d'intouchabilité c'est-à-dire une forme de d'immunité à conférer de facto mais c'est le défenseur de la société l'avocat n'est pas le défenseur de la société il est le défenseur du client le client c'est pas la société il défend son client c'est de ça qu'il est question et il ne défend pas son client en effet de chercher à lui conférer une immunité au motif de son client et son membre nous sommes en train d'aller dans une dérive extrêmement grave pour des choses pour lesquelles justement la corporation aurait dû se faire parce qu'elle est salie qu'est-ce que c'est que cette corporation dont le membre est mis en cause dans des affaires de corruption et qui sort pour faire acte de corporation alors qu'elle a des obligations d'exigence morale forte cette affaire ne salue pas simplement la société camomblaise elle salue le corps de la magistrature parce que voilà donc celui qui prétend parler non pas encore au mot pour les avocats qui nous explique comment le corps judiciaire est corrompu mais quand il parle de la corruption du corps judiciaire il en sort intentionnellement les avocats là-dedans oh c'est les avocats qui sont impliqués dans une transaction de corruption ça nous donne des informations extrêmement graves ça veut donc dire que et c'est ce que de l'autorité disait tout à l'heure on est en train de nous que les avocats sont le lieu ou l'un des acteurs de cette corruption parce que quand on nous parle de la corruption de la magistrature ou de la justice on ne nous dit pas ce qu'il y a en parler mais on ne nous dit pas que nous les avocats nous faisons partie de cette corruption là ils font comme si cette corruption c'est la corruption des magistrats vous voyez jusqu'à quel point représentant du MNC qu'il est il essaie d'utiliser ça pour impliquer la politique et surtout le gouvernement parce que nous sommes dans une phase où une organisation politique essaie de saisir n'importe quelle affaire parce qu'elle croit que cette affaire peut l'aider à renverser c'est à dire à réaliser son rêve politique qui n'est plus un rêve démocratique est-ce que dans le cas de l'espèce on peut estimer que les avocats au regard de cette situation ont voulu se mettre au-dessus de la loi oui mais lorsque vous pas de voie de fait vous décidez d'empêcher l'exécution d'une décision de justice vous faites quoi ? de facto vous vous mettez au-dessus de la loi et je pense que c'est à leur corps défendant que les magistrats ont dû faire appel aux forces de maintien de l'ordre pour rétablir un peu la sérénité et surtout permettre que ces deux détenus ces deux prévenus puissent être extraits et ramener à la maison d'arrêt il faut rappeler que c'est quand même une procédure de flagrance parce qu'ils ont été arrêtés le jour précédent donc moi je me serais attendu rendu ce jour à ce que le conseil de l'ordre ouvre un dossier discipliné à l'encontre de ces avocats indélicats parce que comme l'a rappelé Limbi Lobé il salisse toute la profession c'est bien de parler de la corruption dans le système judiciaire on en parle tous les jours mais en règle générale quand on en parle c'est pour indexer la corruption des magistrats et très souvent ceux qui font ce procès là ce sont des avocats et je constate eux mais être fait la même chose par réflexe corporatiste il est en train de refuter le corporatisme mais lui-même il a donné un réflexe corporatiste extraordinaire sur le plateau je veux simplement lui rappeler que quand il prétend que les juges ou les magistrats on les sanctionne quand ils atteignent l'âge de la retraite il y a un président de la cour d'appel de l'Est qui a été sanctionné en 2014 je ne sache pas que ce monsieur qui était encore en fonction était déjà en retraite il a mentionné le juge Mayangamabe Mayangamabe qui a été sanctionné par le conseil supérieur de la magistrature révoqué je ne sache pas que ce monsieur avait déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite à contrario moi je suis allé quand vous m'avez fait parvenir votre invitation je suis allé sur le site de l'ordre des avocats du Cameroun j'ai regardé sur l'onglet conseil de l'ordre pour voir les décisions parce que j'étais curieux de voir s'il y avait des décisions sanctionnant des avocats pour leur conduite indélicate il n'y en a pas et quand j'arrive ici je constate que l'ordre nous a une des commissions de l'ordre commission des droits de l'homme nous a produit un communiqué pour s'indigner de ce qui s'est passé j'attends encore et je souhaite vivement que le conseil de l'ordre mette de l'ordre dans son tableau ce n'est pas acceptable que des avocats se comportent en rabatteurs sauf si on veut nous dire parce qu'il y a un message implicite dans le comportement qu'on a aujourd'hui on veut nous dire que c'est la norme c'est à dire qu'en réalité les avocats ne plaident pas ils essayent dans toutes les affaires qu'on leur confie d'aller s'entendre avec les juges vous stigmatisez un peu la profondeur je ne stigmatise pas soit il faut que le conseil de l'ordre ait une position claire et non une position ambiguë parce que ce corporatisme n'est pas acceptable au regard des motifs pour lesquels ces personnes sont poursuivies moi je m'attendrais à ce que pour faire un exemple ces avocats soient purement et simplement radiés du tableau de l'ordre il y a un procédure judiciaire justement je reviens je reviens sur article 62 de la loi que j'ai cité tout à l'heure l'exercice de l'action disciplinaire là il s'agit de l'action disciplinaire l'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ni à l'action civile en réparation des préjudices résultant du délit ou du quasi délit la procédure disciplinaire qui devrait être enclenchée par le conseil de l'ordre c'est sans préjudice de la procédure qui est pendante l'ordre ne veut pas attendre quoi que ce soit mais l'ordre n'a pas à attendre l'ordre n'a pas à attendre pour ouvrir cette procédure l'ordre n'a pas à attendre parce que ces faits sont suffisamment graves et en tâche à l'image et à l'honorabilité de cette profession moi j'ai des camarades je n'ai pas terminé j'ai des camarades j'ai des camarades qui sont avocats j'ai des membres de ma famille qui sont avocats je respecte cette profession mais je ne souhaite pas que cette profession devienne le refuge de toutes sortes de bandits et de personnes qui ont un comportement indélicat certains avocats qui ont un comportement indélicat je veux bien que ce soit certain dans ce cas il faut que les sanctions soient régulières mais être incapable de nous dire ici qu'il y a deux ou trois avocats qui ont déjà été sanctionnés par le conseil de l'ordre en tout cas moi j'ai cherché je n'ai pas vu peut-être qu'il va nous le dire tout à l'heure si c'est quelques-uns il faut que les sanctions soient appliquées à chaque fois qu'il y a un écart de comportement et que la publicité soit faite sur ces sanctions pour le moment je ne vois rien vous évoquez le coup de procédure pénal qui n'a pas été respecté en même temps vous parliez de l'humiliation de l'ordre mais est-ce que le fait en eux-mêmes ne porte pas vers les gens de l'humiliation quel fait parler de quel fait je m'en tiens à ce qui a été lu à l'audience publique la lecture soit en matière de flagrant dédi le greffier lit en audience publique l'acte de prévention vous êtes prévenu d'avoir à doigt la ressource judiciaire de temps porter Athènes ou bien tenter de porter Athènes à la fortune de Tui tenter de corrompre en l'occurrence c'est quoi ? non ici pourquoi vous ne visez pas les faits qui leur sont reprochés maître ? j'espère que ça ne va pas venir dans votre progression au sein de votre parti vous êtes ferme vous êtes subtil vous devez comprendre que lorsqu'on parle de procédure pénale il y a une partie qu'on peut évoquer lorsqu'on est même encore en cours de procédure de façon globale on peut parler on peut débattre de ce qui a été dit dans la salle d'audience le MNC s'en tient à ce qui a été dit dans la salle d'audience dans la salle d'audience on a dit à ces deux avocats que vous êtes poursuivis pour avoir escroqué de l'argent on a dit en l'occurrence une certaine somme je crois 2 millions 3 millions on leur a demandé vous plaidez coupable ou non coupable ils ont dit nous plaidons non coupable nous MNC on n'a pas accès aux dossiers qui sont conservés aux greffes du tribunal maître je ne vous coupe pas c'est la flagrance c'était la flagrance n'est-ce pas flagrance qu'est-ce que ça signifie expliquez-nous je vais y arriver je vais y arriver nous sommes en matière de flagrance en matière de flagrance ça veut dire selon le législateur les faits sont tellement palpables qu'on n'a pas besoin de mener des grandes enquêtes et malheureusement je ne pense pas qu'on soit en matière de flagrance parce que il semblerait que ces deux avocats aient été auditionnés par la direction régionale de la police judiciaire le lundi et c'est le jeudi que le parquet a décidé de les mettre sous mandat de détention provisoire là selon les renseignements que nous avons reçus au sein de notre formation politique alors lorsque le parquet décide de les poursuivre par la voie de flagrant délit ça veut dire que le parquet a estime qu'il a suffisamment d'éléments que l'enquête a été si bien menée qu'on n'a plus besoin de chercher d'autres preuves vous êtes d'accord avec moi ? tout à fait et le parquet estime que là il y a suffisamment de raisons pour les mettre sous mandat de détention provisoire c'est une des dernières prérogatives que le code de procédure pénal concerne au procureur de la république c'est à dire priver un citoyen de sa liberté en matière de flagrant délit vous comprenez ? ça suppose donc qu'à la première audience le parquet est censé être prêt à débattre du fond du dossier et le code de procédure dit que on ne peut pas mettre quelqu'un en garde à vue ou sous mandat de détention provisoire lorsqu'il a un domicile connu et quelque part on dit lorsqu'il présente des garanties de représentation sauf en matière de crime ces deux avocats étaient poursuivis pour des délits je suppose je suppose que c'était pour des délits parce qu'ils comparaissaient devant le tribunal de première instance de Douala Bonangio qui ne peut pas juger des crimes ils sont poursuivis pour des délits le baron du Cameroun vient dire que non ces gentlemen cet homme et cette femme parce qu'il semble qu'il y a un homme et une femme vous ne pouvez pas les appeler gentlemen ces ladies ces ladies et ces gentlemen parce qu'ils ont la présomption d'innocence ils ont un domicile connu c'est le bâtonnier lui-même qui dit ils ont un domicile connu et nous en profitons pour féliciter vivement le bâtonnier et l'ordre des avocats pour leur économité parce qu'on m'a dit qu'on a d'abord appelé un dossier avant qu'on les appelle alors que le bâtonnier était dans la salle le bâtonnier vous l'aime il a dit ces gens ont un domicile connu ils ont des garanties de représentation et nous-mêmes le baron du Cameroun nous nous engageons pour la représentation de ces deux personnes et lorsque les juges n'ont pas le juge n'a pas voulu accéder à cette requête le bâtonnier qui était représenté par madame le bâtonnier et les postes bâtonnier qui étaient dans la salle se sont retirés dignement et sont partis ça c'est des faits qui ne sont pas contestables maintenant les versions diffèrent certains avocats disent que les forces de maintien de l'ordre les ont provoqués mais ce que je veux vous dire docteur je vous ai demandé vos spécialités qui est habilité à appeler les forces de l'ordre dans une salle d'audience elle est supposée être un violard je pense oui la police d'audience est assurée par le président du tribunal remarquez la subtilité les hommes en tenue sont les auxiliaires de monsieur le procureur de la république oui les partis communes c'est à dire la salle d'audience la cour tout 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 sont supposés être sur l'autorité du procureur de la république mais la salle d'audience est sous l'autorité d'un magistrat du siège et ce qui a indigné le baron nous avons analysé le même communiqué on s'est demandé à quel moment est-ce que un magistrat a appelé des forces de l'ordre puisque tout ce qui se passe dans la salle d'audience ce n'est pas de la responsabilité du procureur de la république de façon exceptionnelle un magistrat du siège peut appeler les forces de l'ordre ça veut dire donc le président du tribunal est-ce qu'il a vu ou non appeler les forces de maintien de l'ordre mais les avocats faisaient obstruction du point de vue des images que nous avons reçues faisaient obstruction à si c'est les mêmes images que vous avez projetées j'ai vu on n'a pas vu comment la scène a commencé on a vu les gaz la climat j'ai mis partir et tout ça a commencé comment pour qu'on en arrive au stade où on a cette réaction disproportionnée je vous prends les propos tenus par vos confrères les éléments de l'administration pénitentielle demandaient à quitter l'espace pour ramener les prévenus comme vous les appelez vers la maison d'arrêt et vos confrères même si vous ne vous parlez pas le barrage sur le plateau ont fait ombrage ont mis un cordon de sécurité autour des deux prévenus empêchant les éléments d'administration pénitentielle qui ont accès à la salle d'audience de pouvoir être en même d'amener ces prévenus vers le véhicule à frêter pour l'occasion et voir la situation davantage monter en pression et en pension les éléments de force de police ont dû réagir pour exciter justement ces prévenus nous quittons le terrain solide des faits pour entrer dans le domaine de la spéculation comment est-ce que les choses en sont arrivées à ce stade ce que moi je retiens puisque j'ai une dizaine de vidéos ce que je retiens c'est un monsieur qui est en civil en pentaculote et qui est barbé de cartouchières et dans la vidéo je l'ai vu sauter à bras raccourcis j'ai vu j'ai vu des images qui me rappellent le début de ce qu'on a dans la zone du nord et du sud ouest c'est-à-dire des hommes en tenue bastonnant allègrement des avocats ils ont dit qu'ils n'ont pas été bastonnés par les éléments de police qui ont été ça me réveillent un avocat du nom de Higetieno a été mis sous morphine c'est-à-dire un dérivé de la cocaïne pour avoir reçu une bonbonne de gaz d'acquimogène dans la manche de Saint-Rome qui a explosé raison pour laquelle il a été il a subi ce service qu'on pourrait il s'agit de Mathieu Dioco selon nos renseignements laissez-moi vous renseigner non je vous dis également que j'ai reçu oui je dis effectivement celui qui a eu la main brûlée par une grenade lacrymogène quand on a été obligé d'enlever les parties necrosées selon les renseignements en notre possession ça s'appelle Mathieu Dioco oui celui qui a reçu deux balles dans les jambes ça s'appelle Mathieu Dioco je n'ai pas donné le nom des avocats que j'ai rencontré ce matin et qui m'ont précisé qu'aucun d'avocat a été blessé par balle je voudrais encore le préciser Abelie Mourber peut-on avoir un corps judiciaire au Cameroun sans corruption qu'est-ce qui est à l'origine de la corruption dans la maison judiciaire au Cameroun nous voyons très bien que autant les les justiciables peuvent être à l'origine de la corruption autant les avocats peuvent être à l'origine de la corruption les magistrats ne se corrompent par eux-mêmes mais ce sont ceux qui disent la loi c'est la mission eux-mêmes ont l'exigence eux-mêmes ont l'exigence de propriété morale oui mais quand on a le devoir le pouvoir de dire le droit à la fin on peut se laisser tenter par x ou y de la corruption mais on n'a pas dit non quand on a le pouvoir de dire si vous avez bien payé vos impôts ou pas vous pouvez être tenté quand on a le pouvoir de recruter au lycée ou ici vous pouvez être tenté chaque fois que vous avez le pouvoir les gens qui ne veulent déjà pas suivre les procédures eux-mêmes sont tentés de venir vous tentez c'est de ça qu'il est question mais ce que cette affaire nous apprend c'est que la corruption qu'on croyait être celle des magistrats elle est induite souvent par les avocats c'est ce que cette affaire nous apprend je sais tu peux faire par les acrobaties supposées être les deux de monsieur Cheikh maître Cheikh pour vous je vous appelle monsieur vous vous fassiez je vous appelle maître vous vous fassiez je vous appelle tout simplement Cheikh ok parce que vous serez dans la casquette que vous voulez je suis supplie par les acrobaties vous dites ici que vous n'êtes pas là vous parlez au nom du parent mais vous ne faites que parler au nom du parent vous dire que vous avez vos enquêtes et vous nous dire que vos enquêtes ne vous ont pas dit ceci ou cela mais vous les présentez comme des enquêtes et je me demande en qualité de qui vous enquêtez dans cette affaire une affaire qui se déroule complètement à l'intérieur du tribunal vous enquêtez la mentalité de qui si ce n'est parce que vous voulez en faire un objet de débat politicien pour le moment je note que c'est le seul parti politique au Cameroun qui s'est saisi de cette affaire et je suis en plein depuis que je me force de ne pas parler d'une procédure je vois comment un avocat au motif qu'il est en train de parler au nom d'un parti politique parle comment d'une procédure a l'effet de montrer que cette procédure est mal faite et ça c'est ce que la loi de l'article 169 est dédi l'article 169 vous dit que celui qui relate une procédure il s'agit de relater vous n'avez pas adhérit sur un plateau de télévision commencer à dire on a fait ci on a fait on est là on est parti on ne les a pas pris etc il faut que ces comportements cessent dans ce pays c'est de ça qu'il est question qu'est-ce que il faut vous dire que le le représentant du 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 bâtonnier le bâtonnier est un avocat il était là à titre individuel en train de défendre son client ou il était là en tant que bâtonnier en tant que bâtonnier voilà ça veut dire qu'il avait actionné une procédure corporatiste et c'est ça la question que je pose faut-il aussi que le président du conseil supérieur de la magistrature vient pour protéger son magistrat? Qu'est-ce que le président de l'ordre, qu'est-ce que le bâtonnier en tant qu'un bâtonnier est venu faire dans cette affaire où les avocats et qui peuvent avoir leurs confrères commis pour les défendre sont là. Qu'est-ce que le bâtonnier est venu faire là d'État pour proposer que le baron se porte au garras? Voilà la dérive. Et c'est cette dérive qui écume les plateaux de radio et de télévision depuis hier matin. À l'effet de montrer que la justice fonctionne mal. C'est de ça qu'il est fait. Le problème, c'est que vous n'avez pas montré dans une procédure que la justice fonctionne mal, puisque vous êtes en train de la mettre en cause. C'est ce que la loi nous dit. La justice est partie dans cette affaire. Elle-même, la justice, elle est partie dans cette affaire. Il parle de ça dès le début. Il ne nous dit pas pourquoi ces gens sont poursuivis. Il nous dit simplement qu'il y a une présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence n'absourde pas la poursuite. On vous demande, ils sont poursuivis pourquoi? Il tient, lui, comme représentant des partis politiques, il vient parler d'une affaire qui ne concerne pas les partis politiques, qui concerne la justice. Il est avocat, il dit qu'il ne représente pas le baron, mais c'est du baron qui parle. Vous voyez ici, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils détiennent une science qui les autorise à avoir des acrobaties et que les gens, tous ceux qui écoutent, les auditeurs, les téléspectateurs, nous ne se retrouverons pas et ne verrons pas le côté pervers des agissements qui ont cours. Je rappelle encore ici ce que dit le premier président de la Cour supérieure, qu'il y a des comportements manifestement illégaux ou de libertinage, et nous sommes en plein dans des comportements de libertinage et même des comportements illégaux, qui peut-être retirer sur leurs sources de liberté. Est-ce que le baron doit défendre son membre alors que son membre est dans une action qui n'implique que sa responsabilité individuelle? Si un avocat le tue ici maintenant, on l'amène, donc le baron va venir. Mais il faut l'objet de faire des humiliations partout dans les pays. C'est la raison pour laquelle le baron monte que directement de crier. Vous voyez donc comment nous sommes en plein dans la dérive condamnée par l'article 169 du Copeland. Vous venez de dire que les magicians ont humilié. Ça veut dire que vous voulez que l'opinion retienne que les magicians sont mauvais. Et c'est ce que l'article 169 condamne. On dit celui de la condition telle qu'il influence même non intentionnellement l'opinion. Donc oui, vous êtes en train d'aller, vous êtes en train de dire qu'on a humilié les avocats, qui les a humiliés, les juges. Il n'y a pas que les juges, mais les politiques. S'il n'y a pas de problème dans un tribunal, c'est un parti politique qui met les enquêtes. Le président, le premier président, qui ne cesse de s'appliquer de jour à jour, la démesure a envahi le champ de liberté au Cameroun. Nous sommes en plein dans l'expression de la démesure. Vous êtes avocat, vous dites non, vous n'êtes pas là comme avocat, vous parlez, vous parlez, vous demandez, je continue à vous demander, les gens pour lesquels nous sommes en train de faire cette question, qui sont poursuivis, pourquoi ils veulent. Alors du débat, la télévision est dans le cadre de tout clair, 21h, 23h, lundi mardi, mais crédible, des voies d'égal pour que la justice soit rendue lorsque les avocats vandalisent un tribunal pour manifester leur sentiment de frustration, c'est pas digne du barreau camerounais, c'est ce que nous dit ce télé-expectateur. Bonsoir à vous sur la télévision du Monde, c'est M. Foppa qui est non-DPC, mais c'est plutôt le SIF et le MRC. J'invite les militants du MRC, s'il vous plaît. Alors, non, 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 le message est un peu plus. Parce que vous ne tolérez pas qu'on vous dise ce que vous avez le fait. Le temps de SMS, s'il vous plaît. Je voulais vous préciser, le temps de SMS, s'il vous plaît. M. le monsieur Pé, caractère incendiaire, il y a caractère tribaliste, s'il vous plaît. Si j'entends la lecture, je ne le lirai pas. Et je me dois également de respecter les hommes et les femmes qui sont viraux, ce sont vos propos, et sont jusqu'ici présumés, alors qu'ils n'ont toujours pas, vous avez dit qu'ils sont coupants, pardon, et qu'ils n'ont même pas encore été jugés. Il me semble donc qu'au Cameroun, la présomption d'innocence a eu tort de se comporter ainsi malgré les négociations et les sommations qu'ils ont pris en otage. La salle d'audience, mais avec tout ça, comment ne pas, dans le comportement des avocats, fera en sorte que les gens copient cette manière de faire dans les salles d'audience, mais pourtant, il en existe d'autres pour pouvoir exprimer le ras-le-bol dans un problème. on désigne des avocats parce que ce soir, on ne doit pas exclure les avocats de l'acte de corruption car les seuls concernés sont les avocats instrumentalisés ceux qui concernent la corporation. Cette affaire est nauséabonde pour les avocats qui ne sont pas le baromètre la pédale douce dans cette affaire et qui laissent la justice suivre son travail. Les avocats ne sont pas au-dessus de la loi empêchés que la justice ne soit rendue de façon sérène ni de façon sérène. au Cameroun. M. Josué Bonnard et Kobo depuis Bonnard qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Comme en tout, veut récupérer tout. Ce parti n'est pas qu'il reste loin d'un certain nombre de partes de télévision plutôt respectables et dignes. Comment les gens peuvent avoir le courage de défendre n'importe quoi ? Le MRC, Bandit, c'est véritablement déploie pour une société vivement. Que M. L'Imbi-Lobain soit écouté par l'avocat véreux, sont dénoncés par leur victime, leur collègue en forme des héros. Je suis heureux d'écouter M. Abel L'Imbi-Lobain lorsqu'il nous recadre dans le débat et nous situe dans le contexte. Les avocats sont des acteurs de l'argent pour leur affaire alors qu'ils n'en n'aient rien. j'ai déjà été victime d'une tension si cette corruption va baisser dans les tribunaux et les coûts du tribunal national. C'est M. M'Bi-Lobain qui nous a envoyé son message. On n'a pas donné le nom. Bonsoir à vous sur le plateau. Faute... avec l'aide de certains avocats du barreau du Cameroun, essayez de joindre le représentant du bâtonnier qui nous a envoyé toute la journée après. Nous avons essayé de la joindre jusqu'à pratiquement 19h. Malheureusement, elle ne prenait plus le téléphone. Conséquence, on n'a pas pu avoir un représentant du barreau dans le cadre de cette émission ce soir. Là, principalement, il est venu charger contre M. Bellimbo. Non, je ne pense pas. Il est davantage venu également nous donner sa posture pour ce qui est jusqu'au bout de tout l'émissage. Bonsoir à vous. Très belle émission et très beau qu'il y a ce soir un aspect homme dans ce pays non. De mon point de vue, c'est Henri et c'est la justice faire ce qu'elle a à faire. C'est M. Dammo Constant qui est un maître chèque. S'il y a corruption, forcément, il y a un corrupteur. S'il y a un corrompte de cette émission également. Sincèrement, nous risquons davantage de mettre en main point quietly un stop criticizing de la politician partie. Le Cameroun 6 rien n'est à défendre. Cameroun, c'est une autre réaction dans le cadre de cette émission de tout clair. Plusieurs réactions sur la télévision du monde, plusieurs réactions sont également à mettre à l'actif de ces téléspectateurs. Ça te sent à l'origine de la situation de corruption qui se vit de manière criable dans les tribunaux et les cours du triangle national. Mais pourtant, aujourd'hui, pour avoir peut-être une justice juste, docteur Riffouet, que faut-il faire pour stop de traîner ces énormes... Le conseil de l'ordre devrait, je l'ai indiqué tout à l'heure, commencer par les avocats qui, manifestement, sont aussi à l'origine de la petite vérole dans le système judice sanctionné. Et que ces sanctions soient publicisées autant que faire se peut. je pense que pour ce qui est de l'État, leur indélicatesse est portée auprès de ces téléspectateurs. J'ai indiqué tout à l'heure le cas prétexte derrière souvent les initiatives qui peuvent être prises ou pas. Justiciables qui acceptent de se prêter à ce jeu ou qui a une situation qui nous ramène aux valeurs fondamentales que nous inculquons au sein de la société. Et ça, ça interpelle la cellule de l'État. Le justiciable est à l'origine de l'acte de corruption. Peut-il encore s'attendre à l'index le juge et l'avocat? Il faut que nous aussi, justiciables, on s'interroge. On peut demander est-ce que tu connais tel juge? Comment on peut faire pour l'approcher? Parfois, nous allons directement voir les juifs où on cherche des gens face à sa part. Alors, je peux aussi prendre le conseil de l'avocat souvent fait des sessions dans lesquelles les avocats sont principalement pour ceux du conseil où on cherche ça sur le site que je n'ai pas trouvé. Si vous le dites, je vous crois. Donc, ce que je dis, c'est que ces sanctions doivent être publies citoyennes. Et ça, ça pose une question de valeur. Honnêteté, probité, acceptation de la décision de justice, même si elle ne nous a dit, tout est réuni pour que la justice penche de l'autre côté. Mais n'est pas au centre de l'éducation un certain nombre de valeurs. les magistrats miliaux. Donc, si, dès le départ, ils ont été éduqués et n'était ce mesure à l'épaisseur du point de monnaie, ne nous étonnons pas que demain ou après demain, qu'ils rendent l'arrêt. Et on ne sera plus dans une justice juste. Non. Malheureusement. Comme ça ne se fonde pas, on est dans une situation de dérive, on est dans une situation de corruption, doit-on maintenir quelque chose sur le secteur dans le conjudicien ? Comme c'est ma dernière parole, je vais rapidement répondre à... Je ne suis pas sûr que ce sera ma dernière parole que je remets aujourd'hui. Les tiers disciplinaires ne peuvent pas être publiés jusqu'à ce que la cour d'appel composait uniquement de magistrats lorsqu'il était encore bâtonnier. Il a dit qu'il faut que ça cesse, que le baron sanctionne des avocats veureux et que ces avocats partent s'acquiner avec des magistrats pour suspendre ou ont été suspendus par l'Assemblée générale de la cour d'appel et je vous dis pourquoi vous ne les avez pas trouvés. Le baron du Cameroun a une morale, a une discipline. Ça, c'est concernant les avocats. Il faut réformer cette loi. Laissez les avocats donner une plus grande liberté au Conseil de loi s'agissant des magistrats. Il faut qu'on se conforme aux prescriptions internationales de la magistrature sera présidé par le président de la République. Les magistrats vont arriver au dernier Conseil supérieur de la magistrature. Votre consultant est le représentant du RDPC qui, à un moment, a oublié sa présence. Il faut environ 15 ans pour que le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne. Je vous ai dit que pour le cas de Manya Gemade, il a fallu 30 ans. La magistrature sanctionne. On se retrouve avec des magistrats qui ont au moins accumulé 180 mois de service ou bien 15 ans. Donc, ils rentrent tranquillement et ils font ce que j'ai eu le local de la maison de retraite là. Il faut qu'on réforme cela. Il faut que cette porosité prévue par l'inverse puisque la loi permet à un avocat de devenir magistrat. Ce n'est pas seulement les magistrats, mais tous ceux qui sortent de l'élan. à presque 80 ans pour voir... Docteur, docteur, oubliez, oubliez que vous êtes là pour les RDPC. Regarde. Oui, monsieur. Ah bon ? Oui, monsieur. Vous êtes bien mis le mur. 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 Non, non, non. Peut-être votre parrain, c'est une exception. L'exception, ce n'est pas une règle. Merci, monsieur. Mais, monsieur, on ne nous dise ou bien qu'il nous dise ce qu'on chasse. Il n'a pas pu aller bien. Qu'est-ce qu'il veut qu'il y ait justice ? Il doit quitter. Il doit enlever sa même mise sur le cause. Mettre un chèque à Bellemile-Aubé. Il y a forcément des réformes à faire pour rendre soit la justice voulue ou alors souhaitée par le peuple camionné. Donc, la justice est juste. J'espère que tous vos téléspectateurs voient très bien qu'un réel... Au cas qui les intéresse... Dans le cas des... C'est-à-dire un scandale au tribunal qui va leur permettre de démontrer comment il faut suivre dans aucune école autant pouvoir... Excusez-moi... Qu'on n'apprend dans aucune école... C'est la justice de votre consultant. Non ? Mais on ne se plaint pas de la façon dont on devient avocat. On apprend... On devient avocat en apprenant tous les vices d'un maître. Il faut réformer autant l'avocature que la magistrature. Vous voyez très bien que la corruption est cette émission. C'est devenu une affaire de deux avocats qu'on accuse des concours. Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? C'est de ça que moi je parle. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un combat politique. On est bon jeu des gens. Vous ne dites pas que les gens sont mal éduqués. Ils n'ont plus le goût de la vie. Ils n'ont pas le respect de ce que l'ordre a à avoir à l'état. L'ordre n'est pas mis en cause. C'est les éducations, c'est les comportements de deux. Parce que si moi j'étais un membre du barreau. J'aurais fait comme vous ne l'avez pas. Oui, je ne peux pas tout écrire. Vous ne pouvez même pas l'ambre du barreau. J'aurais fait ce que beaucoup d'avocats que j'ai eu à appeler pour l'action et beaucoup d'autres avocats qui se sont abstenus de se mêler à une affaire. D'accord ? C'est une chose de moi qui parle. Ce que vous ne pouvez rien me démonter. Je ne veux pas parler d'avocats. Beaucoup d'avocats, vous ne pouvez pas maintenant. Il y a une limite à la décence, M. Lopé. Votre sentiment d'indécence, n'importe quoi. Mais je vous dis que, M. Lopé, vous voulez dire que les magistrats ne sont pas obligés d'avoir une éducation. Vous avez le droit. Mais c'est ce qu'il a dit, oui, c'est le grand de vos allégations que les magistrats sont corrompus. Mais pour le moment, vous êtes qui pour me permettre de ce politicien pas et camélot politique, M. Lopé. Vous ne m'invitez pas à un débat pour insulter une tribu. Je crois que faire des échois. Vous n'avez plus de quoi ? M. Lopé. M. Lopé. M. Lopé. De quoi ? Je voulais que vous l'avez dit que je ne veux pas être juriste. Sans encore du problème camerounais. C'est justement ce qui prouve que vous êtes un démagogue. déficit. Vous avez vos positions sur le moment que vous ne serez pas là. À vous tous de magistrats par les avocats au tribunal qui doivent la bonne endolérance. Pour ceux qui nous ont écrit sur notre plate Facebook. On se retrouve dans la prochaine s'il pleut. Je ne suis pas sûr que si c'était pas cela qui était mis à cause.